Qui vivent en Centrafrique, pays en proie à des violences militaires. Enfin, le second convoi, l'avion ramenant le second contingent d'Ivoiriens fuyant les violences à Bangui, est arrivé hier à l'aéroport Félix-aux-Fouad-Boigny d'Abidjan, à bord, 134 Ivoiriens. Elle retient toujours l'attention des Ivoiriens, la mesure d'augmentation du salaire des fonctionnaires annoncée par le docteur Alassane Ouattara. Avec ce déblocage et les révalorisations, l'État va rembourser plus de 137 milliards de francs CFA. Que pensent les populations de cet annonce du chef de l'État ? Vous les entendrez dans cette édition. Et puis, à l'étranger, les factions en conflit au Soudan du Sud ont eu des discussions préliminaires aujourd'hui en vue des négociations de paix directe qui doivent commencer bientôt en Éthiopie. Le début des pourparlers formels devrait avoir lieu demain. Pendant ce temps, les affrontements se poursuivent sur le terrain. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan. À la même heure, partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans l'actualité, ce soir, Bangui, la capitale centrafricaine, où le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la France mène toute en œuvre pour contenir les violences dans le pays. Face à l'évolution de la situation, la France va réorganiser son dispositif. Une manière pour Jean-Yves Le Drian d'annoncer le bien fondé de la présence militaire française en Afrique. Reportage. Bangui, une étape incontournable dans la tournée du ministre français de la Défense en Afrique. Ici, pas de rencontre politique avec le président Michel Jotodia. Jean-Yves Le Drian est venu saluer les soldats français. Il rappelle l'importance de leur engagement pour amener la sécurité et protéger les populations en Centrafrique. Notre mission est claire parce qu'il s'agit aussi en même temps de permettre le déploiement opérationnel de la MISCA, de permettre le renforcement de la MISCA, qu'elle prenne sa place parce que la communauté internationale lui en a donné la mission. Quelques 1600 soldats français sont déployés dans le pays aux côtés de militaires africains de la MISCA. Objectif, désarmer les ex-rebelles de la Séléka et mettre fin au chaos. Un mois après le lancement de l'opération Sangaris, la mission se complique. Les règlements de compte entre chrétiens et musulmans se multiplient à Bangui et les armes circulent en grand nombre dans les deux camps. Les exactions ont fait en un mois un millier de morts. Des violences qui continuent de faire fuir les habitants de Bangui. Plus de 100 000 personnes ont trouvé refuge dans ce camp près de l'aéroport, une zone sous la protection des forces françaises et africaines. Je vous le disais en titre, le gouvernement ivoirien continue de rapatrier ses ressortissants qui vivent en Centrafrique, pays en pro à des violences militaires, vous venez de le voir. Enfin, le second convoi, l'avion ramenant, le second contingent d'ivoiriens fuyant, la violence à Bangui, est arrivé hier à l'aéroport Félix-Oufoued-Boigny d'Abidjan, à bord, 134 ivoiriens, Victorine Oyouboué. Ce vol devrait avoir lieu le 31 décembre, au lendemain de l'arrivée des premiers ivoiriens de Centrafrique. Ce fut impossible parce qu'aucun avion ne pouvait atterrir ce jour-là à l'aéroport de Bangui, assiégé. Ces 134 ivoiriens, dont plusieurs enfants, ont dû attendre encore deux jours dans l'angoisse pour finalement arriver ce jeudi soir à Abidjan. C'était terrible. Quand un groupe occupe un territoire donné, ils visitent les concessions pour tuer les hommes. Si dans la nuit tu entends un bruit, tu te dis mais est-ce que les gens ne sont pas là ? Donc figurez-vous, être là, et puis tout ça a disparu. Vous comprenez, je ne sais pas comment exprimer, mais vraiment c'est comme si tout le stress est en train de descendre. C'était un mois de stress et je suis en train de le récupérer un peu. Nous sommes nés en Centrafrique, mais ils n'ont pas pu nous reconnaître comme Centrafricains et donc nous sommes obligés de revenir dans les pays d'origine de nos parents et là nous sommes vraiment très contents, on est bien accueillis et on se sent bien. Le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur était présent pour accueillir ses compatriotes. Ali Koulibaly a remercié tous ceux qui ont contribué à leur rapatriement dans de bonnes conditions. Pour que cette opération puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, nous avons eu une bonne coopération des autorités françaises qui assurent la sécurité de l'aéroport de Bangui. Nous devrions aussi féliciter le commandant de cet avion et tout l'équipage pour l'excellent travail qui a été accompli conformément aux instructions du chef de l'État. Il reste encore 25 Ivoiriens en Centrafrique, au dit de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en République centrafricaine. Y aura-t-il un autre vol pour ces derniers quand on sait que deux Ivoiriens ont déjà péri dans la crise que vit ce pays ? Nous soumettrons la question à qui de droit, c'est-à-dire au chef de l'État, à qui il revient de prendre une décision. La République centrafricaine traverse depuis des mois une crise sécuritaire et humanitaire. Dernier rebondissement dans cette crise, François Bozizé, l'ex-président déchu, demande la démission de Michel Diotodia, l'homme fort du pays. Les commentaires se poursuivent en ce début d'année 2014. D'autres impressions, analyses et souvenirs. Cette fois, les Ivoiriens ont été interrogés sur ce qu'ils retiennent de l'année 2013. Propos recueillis par Serge Gongoumin et Abou Sanogo. Fini l'année 2013, une année qui a vu naître de grands chantiers et bien d'autres projets. Les Ivoiriens donnent ici leur opinion sur le 2013. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, j'ai constaté que ça a été une année de décollage. Nous avons constaté une vitesse de croisière en ce qui concerne la réalisation de tous les chantiers initiés. En ce qui me concerne particulièrement, ça a été une année de bonheur, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial. Les organisations non gouvernementales, structures apportant un soutien au bien-être des populations, donnent également leur lecture du tableau 2013. 2013, pour nous, de façon globale, ça a été, j'ai pu estimer, une année, une bonne année. Si nous prenons, nous faisons un petit bilan de ce que le gouvernement a donné, nous constatons que les choses avancent. Moi, je rentre de Yamsoukro, j'ai fait Yamsoukro Abidjan en deux heures pile. Mais je n'allais pas à une allure importante, mais parce que la route est bonne. Nous avons senti quelques prémices, l'espoir de prospérité, des indices assez encourageants. Une année très calme, en tout cas une année différente de 2012. Donc, c'est une année qui nous a donné beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance. Nous pensons que ça a été une année assez bonne quand même. Si au niveau des projets, des programmes ont été enregistrés, il en est de même pour l'intégration sous-régionale. Et la bonne cohabitation entre Ivoquien et Burkinabé en est la preuve. 2013 a été une année positive pour nous parce qu'on a partagé tout ensemble, on a fait tout ensemble, on ne s'est pas sentis à l'étranger, on s'est sentis chez nous. Et c'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut. En somme, l'année 2013 a été une année positive en termes de réalisation et de cohabitation sociale. Ce matin, au cours d'un point presse, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro a passé au crible le discours à la nation du chef de l'État. Le parti dit approuver et épouser entièrement le message du président Ouattara au peuple. C'était au siège du parti Cisa Kokodi à la rue Lepic, Broléon. Relance économique, progrès social, dialogue politique. Trois sujets abordés par le président de la République Alassane Ouattara dans son message à la nation, commenté par le secrétaire général du RDR, Rassemblement des Républicains. Sur le premier point, Amadou Soumaoro marque à sa satisfaction. Il constate cette relance économique à travers les grands travaux en cours de réalisation sous l'impulsion du chef de l'État. Alimentation de la ville d'Abidjan à eau potable, pont de Jacquesville, Boisflé et Henri Conabédier par exemple. C'est l'illustration du respect de l'engagement du chef de l'État. Que ce pays sera en chantier, mais attendez, en moins de cinq ans. Peut-être qu'on multiplie ça par trois, quatre ou quatre et demi, puisque ça va aller de façon exponentielle. La Côte d'Ivoire inspire confiance. Expliquant le progrès social, le secrétaire général du RDR indique des preuves. Soutien du chef de l'État aux populations vulnérables, création d'emplois jeunes, construction de logements sociaux. Le tout couronné par la revalorisation des salaires. D'abord, ils débloquent les salaires avec effet sur cinq ans. Ensuite, ils décident que les salaires seront désormais revalorisés avec effet immédiat. Calcul fait, c'est près de 173 milliards de francs CFA qui vont être pris pour régler ce problème. Pour chaque fonctionnaire, ça sera vraiment un soulagement. Concernant l'approfondissement du dialogue politique et du processus de réconciliation nationale, le RDR adhère à la volonté du président Alassane Ouattara. Le secrétaire général du parti explique que ceci est essentiel pour la décrispation de l'atmosphère politique, condition d'une paix durable. L'échéance peut paraître longue, mais la langue se délie déjà. À plus de 20 mois de la future présidentielle ivoirienne, le PIT, Parti Ivoirien des Travailleurs, fait des propositions. Des propositions relatives au climat sécuritaire, au procédé du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par le comité central du parti aux deux plateaux. Sidoni Davila, Amzadi Abhi. Le parti ivoirien des Travailleurs salue le message du président de la République Alassane Ouattara, prononcé récemment dans le bouequet. Un message à l'endroit des partis politiques les exhortant à se mettre au travail, en vue de préparer les élections présidentielles de 2015. À 22 mois de ces élections, le PIT, qui se dit prêt à y aller, fait ici des suggestions. Il y a le problème de la sécurité, il faut donc aller résolument vers le désarmement. Il y a le problème de la CEI, qu'il faut revoir. Et quand tous ces éléments-là seront réunis, nous pensons qu'il faut un consensus minimal, un consensus national minimal, qui peut nous permettre, à partir d'une large concertation entre les partis politiques, d'une part, et le gouvernement, d'autre part, de nous mettre d'accord pour aller aux élections prochaines, en fixant les conditions. Et nous pensons effectivement aussi qu'il faut faire en sorte que les partis politiques aient un statut. Le statut des partis politiques, c'est une loi qui doit être votée. Entre autres priorités évoquées par le parti ivoirien des Travailleurs, pour le bon déroulement des échéances à venir, la révision du système électoral. L'année 2013 a été marquée par plusieurs campagnes de sensibilisation sur l'environnement. Des menaces et actions dissuasives ont même été proférées en vue d'assainir toute la ville et communes du pays. On pourrait même citer les opérations balais de ventes à portes, la quinzaine nationale de l'environnement et celle de la salubrité urbaine du développement durable. Plusieurs mois après le lancement de tous ces concepts, les Ivoiriens sont-ils aujourd'hui soucieux de la préservation de leur environnement ? Regardez. Fini 2013, l'heure est à présent au bilan dans le domaine de l'environnement. L'on enregistre l'organisation d'une vaste campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation à l'environnement pilotée par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Objectif, susciter chez les populations un changement de comportement. A cela s'ajoutent l'opération balais de ventes à portes, l'interdiction du sachet plastique, les opérations de déguerpissement et la quinzaine de l'environnement qui sont des mesures prises par le gouvernement. Les gens restent à la maison, ils donnent les poubelles à leurs enfants de venir verser. Regardez le coin comme ça là. Ils ont versé par terre, au lieu de verser dedans, parce qu'il y a les gens qui balaient, c'est à cause de ça qu'ils ont fait ça là. C'est pas normal. L'Etat n'a pas essayé de mettre au moins de sécurité pour ça. Au Ghana, comme ça, il y a les gens qui sont en civil pour ça. Quand tu vois que tu déposes une poubelle que l'on part, on t'attrape et puis il y a une amende à payer. Ils voient qu'il y a ça, ça peut aller. Nos populations ne se gênent même pas pour se soulager sur le grand boulevard à Brougois où tout le monde se retrouve avec des condiments que nous devons consommer. Vraiment, nous demandons à l'Etat, au gouvernement ivoirien, d'aider toutes les communes à combattre ce genre de comportement. 2014 entamé, espérons que les Ivoiriens sauront préserver leur environnement et rendre leur cadre de vie sain. On fait à présent un tour dans la Côte d'Ivoire profonde. L'équipe municipale de Ferquet vient d'équiper des campements de la commune en pompe hydraulique villageoise. L'inauguration a eu lieu hier par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le compte-rendu de Charles Tatou. Soucieux de réaliser de bonnes récoltes, les paysans de certains villages de la commune de Ferquet-Sedougou, comme ailleurs dans le monde rural, ont préféré vivre à proximité de leur champ. D'où la création des campements, de petites localités dont les populations évoluent sans un minimum de commodité. Ils sont nombreux, ces campements issus de 7 villages de la commune. Et 6 d'entre eux ont le même problème, notamment le manque d'eau potable. On cherchait pour puser ça dans les margots. Quand on boit, quand on boit, quand tu prépares ça, le repas ne vient pas bien propre. Donc quand on boit là, il y a des verres dedans. Donc chaque fois, on sent le butin. L'équipe municipale est à pied d'oeuvre pour mettre fin au calvaire de ces populations. Déjà, deux campements ont été équipés de pompes hydrauliques villageoises. Il s'agit des Capissori-Vogo et des Kassanakpo-Vogo. Soutenant l'action du conseil municipal, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, s'y est rendu pour l'inauguration de ces fourages. Ce fourage permettra, n'est-ce pas, au village de bénéficier du minimum d'infrastructures en matière d'eau potable. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Je voudrais féliciter l'ensemble des cadres de Ferquet, féliciter le maire qui a pris l'initiative, il a expliqué lui-même l'initiative, par anticipation d'offrir déjà de l'eau potable aux populations. Les deux fourages ont été financés à hauteur de près de 20 millions de francs CFA. Et ce coup de pouce aux élèves de Zouanouien, dans l'ouest du pays, ils viennent de recevoir six nouvelles salles de classe. Elles ont été construites par l'État à hauteur de 200 millions de francs CFA. Le ministre du Plan et du Développement a procédé à l'inauguration de l'ouvrage. Honoré Nanigori. C'est un village de 600 habitants heureux d'avoir de nouvelles classes et des latrines inaugurées par les autorités locales et celles venues d'Abidjan. Il s'agit d'un projet BADOUES abandonné que l'État de Côte d'Ivoire a pris en compte. Pour le directeur de cette école primaire de Béapieux, à 21 km de Zouanouien, c'est une aubaine que d'avoir ces nouvelles classes qui vont faire le bonheur de 133 élèves En tout cas, c'est une joie pour nous. Un grand merci aux donateurs. Les parents ont exprimé leur satisfaction. Le don de six classes, c'est vraiment une aubaine. On a dit même une providence parce qu'on ne croyait pas. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritoakos, s'est dit heureux de participer à la joie des populations. La question de l'électrification, vous savez que nous avons un vaste projet en cours, et il n'y a pas de raison que les villages qui ont une école déjà ne soient pas pris en compte. Donc, bien sûr, il sera pris en compte dans ce cadre-là. Les élèves de ce village ont bénéficié des kits scolaires du PPU, Programme Présidentiel d'Urgence. Ils sont des milliers, ces enfants, qui sont à ce jour sans extrait d'actes de naissance dans les régions du Bunkani et du Gontougo. Comment résoudre définitivement le problème ? Les ONG se sont réunies pour plancher sur la question. Thérèse Tapé-Yoboué. Au cours de l'année scolaire 2011-2012, dans les inspections de l'enseignement primaire de Buna et de Nassian, 8 927 élèves sur 19 922 inscrits ne possédaient pas d'extraits de naissance. La même année, dans les inspections 1 et 2 de Bondoukou, 4 313 jugements supplétifs ont été délivrés et 12 418 demandes étaient en attente. En vue de mieux cerner la problématique des extraits de naissance et de déterminer des actions concrètes à l'application de la loi du 25 janvier 2013 en faveur des enfants du district du Zanzan, l'ONG Soleil-Levent-Éducation a initié une rencontre. Les échanges qui ont suivi ont permis de faire des recommandations. On pourra quand même, à nos différents niveaux, faire un effort vraiment pour accentuer cette sensibilisation à nos différents niveaux pour que, à l'expiration du délai, on puisse améliorer le taux d'établissement de ces actes de naissance. C'est d'avoir des statistiques exactes sur cette problématique. Demander à l'État de prévoir des sanctions sur la question de non-déclaration de naissance. Le chef de bureau de Sèvres Vétidraine Internationale à Banguru estime qu'une plus grande implication des autorités administratives, judiciaires et coutumières, pourrait apporter un changement positif dans l'attitude des communautés vis-à-vis du droit à une identité de tous les enfants. Quant au préfet du département des Nations, on connaît Suna, il a félicité l'ONG Soleil Levant Éducation pour toutes les actions menées en faveur des enfants et souhaité que la conclusion des travaux soit prise en compte au niveau local et national. L'image belle et évocatrice, les communautés dents et malinquées de Logualé réunies autour d'un repas pour consolider la paix et renforcer la cohésion sociale. L'initiative est de la mairie. Thérèse Tapé-Yourboué. Les populations de Logualé décidaient à sceller la réconciliation, la cohésion sociale et l'unité retrouvée. A l'initiative de la mairie, toutes les communautés se sont retrouvées en cette fin d'année pour partager ensemble un repas. Un geste salué par l'ensemble des communautés. Il faut signaler que la mairie de Logualé s'est engagée depuis son installation dans un processus de réconciliation. L'objectif est de rassembler toutes les communautés autour du développement de la commune. Nous sommes engagés dans le processus de cohésion sociale. Nous sommes en train de réaliser plusieurs cérémonies axées sur la cohésion sociale, sur la réconciliation et sur le brassage culturel parce que le peuple, la population de Logualé est multicolore. Avant ce repas, le président du conseil régional du Kabadougou et le maire de Logualé avaient décidé de réunir sur un même espace des enfants issus des régions de l'Ouest et du Kabadougou. L'objectif est de renforcer l'unité entre les peuples d'Anne et Malenki. Au total, 400 enfants sont repartis avec chacun. Un cadeau. Je vous le disais en titre, elle retient toujours l'attention des Ivoiriens, la mesure d'augmentation des salaires des fonctionnaires annoncés par le président Alassane Ouattara. Avec ces déblocages et les révalorisations, l'État va rembourser plus de 137 milliards de francs CFA. Que pensent les populations de cette annonce du chef de l'État ? L'augmentation des salaires, une décision annoncée en novembre 2013 par le gouvernement ivoirien et confirmée par le président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Les populations saluent cette initiative avec beaucoup d'espoir. C'est une très bonne chose pour tous ceux qui sont encore en fonction. Encore plus heureux de cette perspective, de nombreux jeunes futurs fonctionnaires. En tant qu'un jeune, c'est une mesure qui vient nous soulager. Et vu que le coût de la vie ces 10 dernières années a été multiplié par 2 ou par 3, je pense que cette augmentation nous fera du bien. Mais pour mériter ce salaire, il ne faut pas oublier de travailler. Le message du président de la République à la mobilisation pour le travail est partagé. Sans travail, on ne peut rien avoir. Il faut le travail, il faut que les Ivoiriens se mettent véritablement au travail pour qu'on avance. La revalorisation salariale d'ici la fin du mois de janvier, une bouffée d'oxygène pour les ménages attendus par nombre d'ivoiriens. Autre sujet, plus de 1000 enfants de la commune de Yopougon ont bénéficié des largesses de la première dame de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu des jouets d'une valeur de 5 millions de francs CFA, une occasion qui a permis au maire de la commune, Gilbert Konekafana, de communier avec les enfants. C'était ce matin dans la cour de la mairie en présence des autorités coutumières et communales. Kadhi et Chahida ont deux ans. Ces fillettes habitent dans cette cour commune du quartier Koweït à Yopougon. Ici, on rencontre pour la plupart des familles à faible revenu, ce qui ne semble guère perturber ces tout-petits. Pour eux, le vrai combat commence par l'apprentissage avec des jouets. En procédé un suffit à leur bonheur. Plusieurs signifient qu'ils bénéficient de l'intérêt et de l'attention que porte vers eux la société. Loin sans faux, la première dame Dominique Ouattara a encore démontré son amoureux aux enfants de la commune de Yopougon par une remise de dons. Kadhi et Chahida étaient sur la liste des 1000 enfants de la commune qui ont investi la cour de la mairie de Yopougon ce vendredi pour recevoir leurs cadeaux des mains de Gilbert Khafana Kone, maire de Yopougon. Un cadeau pour le nouvel an à l'endroit des enfants et un bonheur procuré aux familles, surtout celles qui n'ont pas les moyens d'apporter un jouet à leurs enfants. 5 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don. Une fois les cadeaux reçus, les tout-petits ont laissé exprimer leur cœur. Je dis merci à papa Khafana et maman Dominique. Sur le chemin du retour, Kadhi et Chahida accompagnés de leur mère, visiblement heureuses, ses mamans mesurent la dimension du geste posé à leur endroit par la première dame de Côte d'Ivoire en ce début d'année. A l'étranger, je vous propose ce voyage outreuse de l'actualité africaine. D'abord, les factions en conflit au Soudan du Sud qui ont eu des discussions préliminaires aujourd'hui en vue des négociations de paix directes qui doivent commencer bientôt en Éthiopie. Le début des pourparlers formels devrait avoir lieu demain. Pendant ce temps, les affrontements se poursuivent sur le terrain. Les partis en conflit au Soudan du Sud ont entamé vendredi des discussions à Addis Abeba en vue d'un cessez-le-feu. Les émissaires du président Salvakir et de son rival Rick Machar ont pour l'instant rencontré des représentants des pays de la région. Les négociations directes devraient commencer samedi. Les combats ont éclaté le 15 décembre dernier. Lorsque Salvakir a accusé Rick Machar d'avoir tenté un coup d'Etat, ils ont déjà fait des milliers de morts. Le décompte des voix définitifs a été rendu public vendredi à Madagascar, deux semaines après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Sans surprise, c'est R. Razzonari Mampia qui remporte le scrutin avec 53% des suffrages. Candidat soutenu par le président sortant Hans Razzolin, il bat ainsi Robinson Jean-Louis, lui-même adoubé par l'ancien président Marc Ravalomanan. Les résultats officiels seront proclamés dans 15 jours après l'examen des multiples recours présentés par le perdant. Un nouvel attentat a frappé hier la banlieue sud de Beyrouth faisant quatre à mort. C'est la quatrième attaque à viser en six mois ce fief du mouvement chiite libanais Hezbollah engagé dans la guerre en Syrie contre les rebelles. L'attentat a été condamné par les occidentaux et l'ONU alors que le président libanais Michel Sleiman a affirmé que la main du terrorisme a la même qui sème la mort dans toute région libanaise. Les enquêteurs fouillent les décombres à la recherche d'indices. A Beyrouth, le terrorisme a encore frappé dans la banlieue sud cette fois. Jeudi après-midi, une voiture piégée explose dans ce fief du Hezbollah. La rue commerçante est noire de monde. Bilan, au moins cinq morts et près de 70 blessés. Je me tenais face au restaurant Adjavwad quand ça a explosé. Est-ce que c'était une voiture, un kamikah, je ne sais pas. L'explosion m'a projeté à 50 mètres plus loin et j'ai fini à l'hôpital. Dans la soirée, les blessés continuent d'affluer à l'hôpital. Cette explosion intervient une semaine après l'assassinat de Mohamed Chata, un ancien premier ministre et adversaire du Hezbollah. Et c'est le quatrième attentat en six mois qui vise un quartier contrôlé par le mouvement armé chiite. Les civils étaient visés. Quand vous regardez l'heure à laquelle ça a eu lieu, c'était au crépuscule, au moment où les gens rentrent chez eux, dans une zone résidentielle et ouvrière. Qui d'autre pouvait être la cible ? Quel était l'objectif sinon la destruction ? Aujourd'hui, tous les politiques libanais appellent à l'unité, même le numéro deux du Hezbollah. Pourtant, les tensions entre chiites et sunnites semblent pousser chaque jour un peu plus le Liban vers un conflit ouvert. Le pays n'a plus de gouvernement depuis huit mois et l'engagement du Hezbollah en Syrie pour combattre la rébellion accentue encore les divisions entre pro et anti-Assad au Liban. A l'étranger aussi, l'attaque ravive les inquiétudes. Cet acte survient après le terrible attentat du 27 décembre et reflète l'inquiétante escalade de la violence au Liban. Le secrétaire général appelle toutes les parties à la retenue et le peuple libanais a resté uni derrière les institutions de l'État. Pour le moment, l'attentat de jeudi n'a pas été revendiqué. Voilà qui m'a fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Hongoran. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada